Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Je voulais vous montrer mon dernier achat luxe dans une marque très prestigieuse, je pense une des belles marques maison de luxe. Il s'agit de Chanel. C'est mon premier unboxing Chanel sur cette chaîne. Alors je vous arrête tout de suite, c'est rien d'extraordinaire. Je vais vous faire un petit suspense avec ma miniature et tout, histoire de... Mais ne vous attendez pas à quelque chose d'exponentiel. C'est un petit craquage, c'est un article que je voulais depuis longtemps, qui était totalement dans mes moyens. Mais je sais pas, c'est le genre de truc qu'on repousse un peu à acheter parce qu'on sait quand même que c'est cher pour ce que c'est, même si ça reste abordable on va dire au niveau tarif en soi. Mais j'ai enfin craqué, je vais tout vous raconter, on va faire l'unboxing ensemble, c'est parti. Alors avant de commencer l'unboxing, ce qui se cache dans cette petite poche Chanel, c'est un petit accessoire. Comme je vous le disais, c'est quelque chose qui était sur ma outil depuis, j'ai presque envie de dire, des années. Mais j'avais pas sauté le pas tout simplement parce que je sais pas, parce que voilà, c'est quelque chose que je savais que je pouvais acheter on va dire à tout moment. Mais j'avais toujours d'autres priorités, voilà ça arrive. J'ai profité d'avoir eu à Noël des chèques cadeaux pour m'acheter ceci en fait. Parce qu'ils étaient valables au Galerie Lafayette, donc du coup j'en ai profité, c'est parfait. Je vais aussi vous parler de mon expérience d'achat au global avec cet article après l'unboxing. Pour vous expliquer deux, trois petites choses et pourquoi du coup je l'ai pris au Galerie Lafayette. Hormis cette histoire de bon d'achat, évidemment ça a aidé. Et pourquoi j'ai pas acheté sur le site officiel Chanel. Donc je vous laisse avec l'unboxing et on se retrouve juste après pour en parler. Donc c'est parti pour le petit unboxing. Donc l'accessoire que j'ai acheté se présente comme ceci dans une petite pochette. Un petit sac à dos agrémenté d'un ruban. Donc on va l'ouvrir ensemble tout de suite. Je vais défaire d'abord le petit ruban. Ensuite la poche est fermée, comme vous le voyez, par une petite étiquette. Voilà. Alors à l'intérieur, en plus de ce que j'ai acheté, il y a un petit échantillon de fond de teint. C'est bien ce qu'ils mettent trois couleurs. Et un échantillon de parfum Coco Mademoiselle. Donc c'est quand même toujours appréciable. Et ensuite on découvre l'article que j'ai acheté. Donc comme vous pouvez le voir, inscrit sur le packaging cartonné, il s'agit du miroir double facette de chez Chanel. Donc qui est emballé dans son emballage en carton. On va l'ouvrir. Hop. Et là il est dans son petit pochon en velours siglé Chanel. Et ensuite, voilà, le fameux miroir. Qui se présente comme ceci. Donc c'est en plastique, évidemment, laqué noir, très brillant comme vous pouvez le voir. Avec le fameux logo double C. Donc je vais l'ouvrir. Ah, il y a un petit peu de retenue quand on l'ouvre pour la première fois. Voilà, donc là vous avez un côté miroir classique et un côté grossissant. Le miroir se présente comme ceci. Quand vous le fermez, hop. En fait, le système d'accroche est assez rigide. Il n'est pas aimanté. Mais on ne peut pas l'ouvrir et le fermer n'importe comment. Donc j'espère que ça tiendra ainsi dans la durée. Le problème par contre avec le laqué, vous pouvez le voir, il y a déjà plein de traces de doigts. Rien que je le manipule comme ça, alors que j'ai les mains propres. C'est un petit peu le souci. Donc il est assez fin. C'est aussi ce qui m'a fait craquer pour ce modèle. Donc voilà pour mon petit achat chez Chanel. Donc comme vous l'avez vu dans l'unboxing, j'ai acheté du coup le miroir multifacette de Chanel. Donc c'est vraiment un petit accessoire. Je vais appeler ça comme ça. Ça fait partie quand même de la catégorie beauté cosmétique, accessoire cosmétique. Donc voilà, je vais essayer de ne pas vous éblouir. Le double miroir. Alors deux, trois choses à savoir sur ce miroir. Bon évidemment, vous vous doutez bien que la première raison pour laquelle j'avais envie d'acheter ce miroir en particulier, c'est l'esthétique en fait. Bien que le miroir soit très très simple, on est chez Chanel. On est donc sur le plastique laqué super brillant, qui prend toutes les traces de doigts et toute la poussière. C'est moins pire que les packagings de chez Nars, sans dit en passant. Avec du coup le logo simple, mais Chanel. Donc je ne vais pas nier que la première raison pour laquelle je voulais ce miroir, c'est parce qu'il était Chanel. Et que c'est Chanel. Donc un miroir Chanel. C'est un peu stupide comme raison d'achat, mais c'est la vérité. Deuxième raison pour laquelle je voulais ce miroir, c'est parce que c'est un miroir fermé. Donc il se clipse et se déclipse. L'ancien miroir que j'avais avant dans mon sac à main, c'était un miroir Dior. Je l'ai d'ailleurs, il est là, il est comme ça. Il est très joli, je le sens dit en passant. Mais comme vous le voyez, c'est un miroir simple. Et le problème, c'est qu'en fait dans le sac, il était tout le temps sale. Parce que ça prend la poussière, parce que tu le manipules comme ça à des traces de doigts. Donc en fait, je passais mon temps à le nettoyer. Au final, je passais plus mon temps à le nettoyer qu'à me regarder dedans. Donc c'est vrai que de façon générale, les miroirs fermés comme ça, c'est plus pratique pour ça. Donc il est pourvu de deux glaces, une classique, une grossissante. Ça c'est toujours un piège parce que la face grossissante permet de voir tous les défauts. Donc petit conseil si vous achetez ce miroir, ayez une pince à épiler à proximité. Parce que vous allez voir chaque poil qui dépasse. Et si vous êtes comme moi, vous allez avoir envie de l'enlever tout de suite. Sinon ça m'obsède toute la journée, je ne pense pas que ça. Sans rire, ça c'est très pratique. Également, il est assez solide. Heureusement, j'ai envie de vous dire, c'est quand même Chanel qui sent un minimum solide. L'ouverture est facile. Il n'est pas aimanté, mais vous avez un espèce de cran de sécurité qui fait qu'il faut quand même pousser. Et après, on ne peut pas l'ouvrir comme ça sans forcer. Donc il ne va pas normalement s'ouvrir dans le sac. En tout cas, pas au début. A voir comment il tient dans le temps. Petit tour sur mon expérience d'achat. Donc ce miroir, comme je vous le disais, il était sur ma richesse depuis longtemps. Après, vous comprenez bien qu'en disant qu'un miroir Chanel, ce n'est pas non plus la priorité des priorités. Et que j'ai priorisé d'autres choses. Au niveau du prix, il est vendu 32€ sur le site de Chanel et au Galerie Lafayette. Je crois qu'il est à 35€ chez Sephora. Il est plus cher chez Sephora. Je trouve ça un petit peu exagéré. Je ne sais pas si ce n'est même pas 36€. Bref, il est plus cher, sachez-le, en parfumerie. Donc 32€, ça reste abordable. C'est quelque chose qu'on peut s'acheter relativement facilement. Mais pour un miroir, évidemment, ce n'est pas donné. Je vous donne le prix parce que ça a un petit peu son importance dans la réflexion d'achat. Moi, évidemment, j'aurais préféré acheter ce miroir, ce que je voulais faire d'ailleurs, sur le site Chanel. Pour pouvoir un petit peu tester ou plutôt retester aussi le service de livraison Chanel, pour vous en parler. J'avais déjà commandé chez Chanel des cosmétiques en plus sur le site officiel. Mais bon, c'est à quelque temps. Sauf que les frais de port ne sont offerts qu'à partir de 50€ d'achat. Donc avec mon miroir à 32€, on n'y était pas. Et honnêtement, je m'étais dit, au pire, tu vas prendre un mascara. Par exemple, le volume de chez Chanel, qui est un mascara que je connais bien et qui est super d'ailleurs. Mais d'un côté, ça m'embêtait un peu de devoir arriver au assez 50€ pour avoir les frais de port gratuits. Je chipote, certes, un petit peu. Mais je trouve que ce n'est pas non plus très normal de devoir payer des frais de port en dessous de 50€. Quand on est chez une marque de luxe, avec mon miroir à 32€, je vais payer 6€ de frais de port. Donc vous voyez, il vaut mieux acheter un mascara limite. Ça m'embête toujours un peu et je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc c'est aussi pour ça que je n'avais pas commandé. Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'avoir les bons cadeaux au Galerie Lafayette, comme je vous l'ai expliqué. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant te rendre au corner et l'acheter là-bas. Donc j'ai demandé s'ils l'avaient au rayon beauté et ils l'ont. Donc si vous voulez économiser des frais de port et que vous savez, soit une boutique Chanel, soit des corners au Galerie au printemps près de chez vous, c'est peut-être un petit peu mieux. En plus, comme vous le voyez, j'ai quand même eu un packaging, on va dire assez sympa, une petite poche avec un petit nœud, etc. C'est sûr que ce n'est pas le colis Chanel non plus, mais voilà, ça compte. En tout cas, ils ne m'ont pas juste donné le miroir dans l'emballage cartonné. Et heureusement quand même. Également, comme je vous le disais tout à l'heure, il est un petit peu plus cher chez Sephora. Je n'ai pas regardé Mariono, etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que chez Sephora, on a régulièrement des réductions. Au Galerie Lafayette aussi d'ailleurs. Moi, je n'ai pas spécialement attendu de réduction parce que c'était un peu un achat sur le moment. J'avais mis chaque cadeau, j'y suis allée. Est-ce que vous l'avez ? Elle m'a dit oui. J'ai dit bon ben on le prend. Mais que ce soit au Galerie ou chez Sephora, vous pouvez avoir des moins 20, des moins 25% parfois. Alors je ne sais pas si ça serait valable sur les accessoires. En théorie, je ne vois pas pourquoi chez Sephora, ça ne serait pas valable sur ça. Sachant que Chanel fait partie des marques, des presque seules marques sur lesquelles les promos Sephora fonctionnent. Donc autant en profiter. Donc je ne vois pas de raison pour lesquelles ça ne serait pas valable sur cet article. A condition qu'il l'ait en stock. Ça, je ne suis pas sûre que tous les Sephora l'aient par contre. Il faut voir. En tout cas, il est vendu sur le site. Donc normalement, on devrait pouvoir bénéficier des réductions pour acheter cet article. Petit bon plan à vérifier. Si jamais vous avez l'information comme quoi les réductions sont valables sur ça par exemple, les accessoires ou quoi, en parfumerie, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos, en commentaire. Comme ça, on peut faire profiter tout le monde de l'info. Donc ça, c'était les petits bons plans. Donc à vous de peser le pour et le contre entre les grands magasins, les parfumeries, le site Chanel, pour voir où c'est soit le plus intéressant d'acheter niveau tarif. Après, si vous voulez vraiment commander sur le site Chanel, pour avoir toute l'expérience Chanel et tout, quitte à peu des fruits de porc, bien sûr, why not ? Donc voilà pour ce petit unboxing. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment un mini achat. Évidemment, je n'ai pas les moyens de m'acheter des sacs Chanel ou des portefeuilles tout le temps comme ça. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus par rapport à la miniature de la vidéo. Mais je voulais quand même le partager avec vous, ce petit achat luxe. C'est un petit plaisir, je suis très contente. Ce petit miroir a rejoint mon sac à main et m'accompagnent au quotidien. Donc c'est très pratique. Je suis assez satisfaite de sa qualité. Ce qui est bien aussi, c'est que comme vous voyez, il est quand même assez fin, il est compact. Par rapport à mon ancien miroir, évidemment, il est moins fin. Mais vous voyez, ce n'est pas non plus le gros miroir, ce n'est pas le poudrier. J'espère que ce petit unboxing vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos du genre, quand j'achète des articles de luxe, vidéo, si elle vous a plu, me laissez un petit commentaire pour papoter, pour m'encourager. Dites-moi si vous avez déjà acheté ce miroir Chanel ou ce que vous aimez bien dans la marque. Moi, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'articles Chanel. Enfin, en fait, je n'ai que des cosmétiques, mais pas forcément d'accessoires ou autres. Parce que voilà, on est sur des budgets très très haut. Donc évidemment, c'est moins accessible aux budgets comme le mien. Mais ce n'est pas grave, on se fait plaisir. Vous voyez, avec des petits articles comme ça, franchement, j'étais très très contente d'avoir ma peau Chanel. J'étais refaite. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram si vous voulez échanger avec moi, si vous avez des questions papoter. Voilà, je suis toujours dispo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501